Trouver l'expression analytique d'une transformée, d'une fonction de référence à partir de son graphique. Alors ici vous avez déjà 5 premiers graphiques, 1, 2, 3, 4, 5, ensuite encore 5 autres graphiques, 6, 7, 8, 9, 10. Pas facile ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous avez donc un graphique qui apparaît au tableau et à vous en fait à trouver l'expression analytique qui correspond à ce graphique à partir de tout ce qu'on a vu sur nos manipulés de fonctions de référence. Donc les formules, on les a déjà vues, on va les utiliser, mais il faut reconnaître. Donc premier exercice. On commence là-bas dans le fond. Axel, premier exercice. Qu'est-ce que tu vois comme fonction de référence ? Donc fonction de référence, est-ce que c'est un x carré, un x cube, un racine x, un sur x, racine troisième de l'x ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, x carré. C'est effectivement une parabole. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Fisnik. Translation horizontale de moins 2. Exactement. Donc en fait, si vous prenez le point 0,0 d'une fonction x carré, il a bien translaté de 2 vers la gauche. Suivant. Mourad. Translation verticale de 3 vers le bas. Suivant. Emma. Je t'écoute. Quand on avance de 1, on grimpe de 1,5. Très bien. Ça, c'est plus difficile à voir. Quand on avance de 1, on grimpe de 1,5. C'est ça que tu dis, hein ? D'accord ? Et si on remarque aussi, quand on avance de 2, on grimpe de 2. Donc, quand on avance de 2, on grimpe de 2. D'accord ? Et normalement, en fait, quand on est dans la fonction x carré, qu'est-ce qui se passe ? On grimpe de 1, exactement. Donc, quand on fait 1, normalement, on fait 1. Et quand on avance de 2, dans x carré, on se retrouve en 4. D'accord ? Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Toutes nos ordonnées ont été multipliées ici. Ok ? Donc, au lieu d'avoir 1, c'est devenu 1,5. Au lieu d'avoir 4, c'est devenu 2. Donc, ça veut dire que toutes nos ordonnées ont été multipliées par 1,5. D'accord ? Donc, ça fois 1,5. Et on trouve notre nouveau graphique. Ça, fois 1,5. Et on trouve notre nouvelle fonction. D'accord ? Donc, les formules. Disons que ça fait combien de choses qu'on a identifiées ? 1, 2, 3 et 4. Ok ? Donc, on aura 4 choses. Alors, suivant. Ryan, je t'écoute. Moins 2, c'est quelle formule ? Quand c'est horizontal, f de x plus k. Très bien. Le k dans la parenthèse ou pas dans la parenthèse ? Dans la parenthèse. Très bien. Donc, ici, on est dans un f de x plus k. D'accord ? Suivant. Yasmine, quelle formule ? F de x plus k en dehors de la parenthèse. Exact. Donc, comme c'est les translations verticales, f de x plus k en dehors de la parenthèse. D'accord ? Et ici, c'est quelle formule ? Dorissa ? K fois fx. Très bien. K fois fx. D'accord ? Parce que c'est donc au niveau des ordonnées qu'il y a eu un changement. Alors, il faut juste mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Vous commencez toujours par votre fonction de référence. Vous faites d'abord la translation horizontale. On va mettre un petit A. Ici, l'étirement vertical, on peut le mettre aussi en plus ou moins en même temps que ça. Par contre, on finit par les translations verticales à la fin. D'accord ? Donc, ceci, qu'est-ce que ça nous fait ? Théomane. Oui. C'est opposé à k. x plus 2. Très bien. Donc, en fait, on trouve x plus 2 au carré. Comme c'est au niveau des abscisses, c'est toujours opposé à k. Donc, au lieu d'avoir un moins 2, c'est venu un plus 2. Très bien. Mickaël. Étape suivante. 1,5 devant. Très bien. Donc, en fait, on va faire un 1,5 qui agit sur ce x plus 2 au carré. D'accord ? Il n'y a pas, c'est au niveau des ordonnées, donc il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas d'inverse. Comme on l'a divisé par 2, on fait bien fois 1,5. Diviser par 2, c'est faire fois 1,5. Très bien. Neama, à côté. Translation verticale de 3 vers le bas. Donc, 1,5 x plus 2 au carré, moins 3. Alors, ceci, c'est notre réponse finale. Ok. On peut la vérifier. Je vous conseille de la vérifier si vous êtes en interro ou quoi. Vous faites une petite preuve. Est-ce que c'est juste ? Alors, pour ça, vous prenez juste quelques points. Vous regardez sur votre graphique, là, ici. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme point ? On pourrait prendre le point quand x vaut moins 2. On pourrait prendre le point quand x vaut moins 1. Et quand x vaut 0. On va essayer ces trois points, là. Si ça marche, ce sera juste. Donc, Neama, je remplace x par moins 2. Qu'est-ce qu'il se passe ? Moins 2 plus 2, 0. 0, 0 au carré, 0, fois 1,5, 0, moins 3, moins 3. Joachim, on remplace moins 1. Moins 1 plus 2, 1. Moins 1, au carré, 1, fois 1,5, 1,5, 1,5, moins 3. 1,5, moins 3. Comment ça marchait encore, cette histoire ? 1,5, moins 3. Donc, je mets tout en 1,5, exactement. Donc, j'ai 1, moins 3, c'est 6,5. Donc, ça me fait moins 5,5. Très bien. Jade, je remplace par 0. 0 plus 2, 2. Au carré, 4, fois 1,5, 2, moins 3, moins 1. Et je regarde sur mon dessin, est-ce que c'est juste ? Regardez un petit peu. C'est juste, c'est juste, et c'est juste. C'est juste. Donc, vous êtes rassuré. C'est bien ceci la réponse. On passe à l'exercice numéro 2. Alors. À Lille, je t'écoute. Quelle est la fonction de référence ici ? C'est une parabole. X carré. Très bien. C'est X carré. Mais qu'est-ce qui s'est passé comme transformation ? Qu'est-ce que tu vois ? Ah, il y a une symétrie d'axe X. Très bien. Il s'est vraiment retourné. Symétrie d'axe X. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Transaction horizontale de 3 vers la droite. Très bien. Qu'est-ce que tu vois encore d'autre ? Moins 1 vers le bas. Très bien. Et quoi d'autre ? Son voisin, Imad ? Quand on avance de 1, en fait, on bouge de 2. OK. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on avance de 1 comme ça, si vous remarquez, on a descendu de 2 comme ça. Mais en réalité, normalement, dans les paraboles, quand on avance de 1, on descend de 1. Si elle est à l'envers, on peut la mettre à l'endroit, ce sera la même chose. Si j'avance de 1, je grimpe de 2. Normalement, quand j'avance de 1, je grimpe de 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? 1 fois 2 au niveau des ordonnées. Donc, toutes les ordonnées ont été multipliées par 2. OK. Je t'écoute pour les formules, Imad. Qu'est-ce qu'on a comme formule ? Symmétrie d'axe x, moins fx, c'est ça. Le moins est bien devant. OK. C'est toutes les ordonnées qui changent. Plus k à l'intérieur de la parenthèse. Très bien. f de x plus k. La translation verticale, le k en dehors de la parenthèse. Très bien. Et ici, c'est les ordonnées. Donc, on pense à k fois fx. D'accord ? Un peu d'ordre là-dedans. On va mettre un petit peu d'ordre. Toujours garder les verticales pour la fin. D'accord ? On commence par les horizontales, puis on passe aux verticales. Donc, on va faire les choses comme ceci. On va faire un petit a. Un petit b et c. Et on va garder ceci pour la fin. D'accord ? Donc, Qu'est-ce que je n'ai pas encore entendu ? Elisa, qu'est-ce que tu fais ici ? x carré, qu'est-ce qu'il va devenir ? x moins 3 au carré. Très bien. C'est effectivement opposé aux abscisses. Étape suivante. 2. Très bien. Donc, je fais un 2 fois x moins 3 au carré. D'accord ? Étape suivante. On met le moins devant le 2. Très bien. C'est ça. Même si on n'est pas sûr, on vérifiera après. Alors. Moins 2. x moins 3 au carré. Et dernière étape. Et dernière étape. Romain. On rajoute le moins 1 à la fin. Exactement. C'est bien ça qu'il faut faire. Donc, ça nous fait moins 2. x moins 3 au carré. Moins 1. Alors, on encadre notre réponse. Où on l'entoure. Hop. Quand même une petite preuve. C'est toujours plus prudent. Une petite preuve. En plus, quand vous êtes en examen ou en interro, ce serait dommage. On peut vite faire une petite faute. Donc, on regarde sur notre graphique. Qu'est-ce qu'on a comme dessin ? Comme point, Romain. 2 et 3. Très bien. Donc, si x vaut 2. Si x vaut 3. Que vaut y ? Je t'écoute. 2 moins 3. Moins 1. Au carré. 1. Fois moins 2. Moins 2. Moins 1. Moins 3. x par 3. 3 moins 3. 0. 0 au carré. 0. Moins 2 fois 0. 0. Moins 1. Encore ici. Encore un petit doute. On prend le point suivant. Si x vaut 4. 4 moins 3. 1. Au carré. 1. Fois moins 2. Moins 2. Moins 2. Moins 1. Moins 3. Est-ce que c'est bien ce que j'ai sur mon dessin ? Oui. On passe à l'exercice 3. Je voudrais un petit peu entendre les filles. Sania. Regarde bien le petit dessin. Qu'est-ce que tu vois comme fonction de référence ? Quelle forme est-ce que ça a ? Racine x. Ok. Racine x. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Translation horizontale plus 1 vers la droite. C'est ça. Qu'est-ce que tu vois encore ? Translation verticale de 2 vers le haut. Exactement. Ben oui. Ben oui. Sania. À côté. Qu'est-ce que tu vois encore ? Quand tu avances de 1, tu grimpes de 2. Exactement. Donc ça, c'est pas évident toujours. Mais quand j'avance de 1, je grimpe de 2. Et quand on avance de 4, quand tu avances de 4, tu grimpes de combien ? On grimpe de 4 aussi. Or, en réalité, avec les racines, normalement, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, quand j'avance de 1, je grimpe de 1. Et normalement, quand j'avance de 4, je grimpe de 2 dans les racines. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Le 1 est passé à 2. Le 2 est passé à 4. Donc toutes les ordonnées ont été multipliées par 2. D'accord ? Quelles sont les formules ? Sania, je t'écoute. Ici. Plus 1, f de x plus k. Très bien. Plus 2, le k en dehors. Très bien. f de x plus k. K est en dehors de la parenthèse. Et pour celle-ci, k fois fx. C'est au niveau des ordonnées. k fois fx. D'accord ? Alors, au niveau de l'ordre, Lilia, qu'est-ce que tu fais au niveau de l'ordre ? On commence par quoi ? Où on termine toujours par ce qui est horizontal. On commence par ce qui est horizontal. Et on finit par ce qui est vertical. Alors ici, je propose qu'on commence par ça. a, b, et on finira par ça après. Donc, je t'écoute. Racine de x moins 1. Très bien. Racine de x moins 1. Parce que c'est opposé à k. Quand c'est au niveau des abscisses. Très bien. Ici, on avait dit que tout avait été multiplié par 2. Quand c'est les ordonnées, c'est pas l'inverse. D'accord ? Donc ça reste bien 1, 2. Donc on a 1, 2. Racine de x moins 1. Plus 2 verticalement vers le haut. Donc ça nous fait 2. Racine de x moins 1. Et le plus 2 est en dehors de la racine. D'accord ? On encadre notre réponse finale. Très important. Et on fait une petite preuve. Donc, on invente quelques... Enfin, on n'invente pas. On regarde sur le dessin. Regardez. Qu'est-ce qu'on a comme valeur de x ? 1, 2 et 5. D'accord ? 1, 2 et 5. Chiave. On remplace x par 1. 1 moins 1. 0. Racine de 0. 0. Fois 2, 0. Plus 2, 2. 2 moins 1. 1. Racine de 1. 1. Fois 2, 2. Plus 2, 4. 5 moins 1. 4. Racine de 4, 2. Fois 2, 4. Plus 2, 6. Est-ce que ça correspond bien au point que vous avez sur votre graphique ? Ben oui. Donc, c'est juste. OK ? Numéro 4. Numéro 4. Oh ! Un peu plus difficile, celui-là. On recommence le tour avec Axel de nouveau. Numéro 4. Racine x. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déplacement qu'on reconnaît ? Oui, il est bien tourné dans l'autre sens, là. C'est une symétrie d'axe y. Très bien. Symétrie d'axe y. Quoi d'autre ? Plus 3 horizontalement. Très bien. Quoi d'autre ? Plus 2 verticalement. Très bien. Quoi d'autre ? Quand on bouge de 1, on grimpe de 2. Quand on bouge de 1, on grimpe de 2. Et quand on bouge de 4, on grimpe de 4. Et quand on bouge de 4, on grimpe de 4. Et en réalité, normalement, avec les racines x, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, quand je grimpe de 1, j'avance de 1. Et quand je grimpe de 4, je grimpe de 2. D'accord ? Donc, toutes mes ordonnées ont été multipliées par 2. D'accord ? Romain, les formules ? F moins x, le moins, sur le x ou devant ? Ou surtout le fx ? Juste sur le x. Très bien. f moins x. Ici, f de x plus k. Il est bien dedans. Plus k en dehors. Ok ? Et ici, k fois fx. Très bien. Mais vous devenez très fort. On met un peu d'ordre. Qu'est-ce qu'on fait ? Emma. On commence par tout ce qui est horizontal. Ensuite, tout ce qui sera vertical. Donc ici, on peut commencer tout ce qui est horizontal. Ben, ils faisons ça. Faisons ceci, ceci. Et puis, on va terminer par notre vertical. D'accord ? Alors, plus 3 vers la droite. Donc, ça va nous faire Emma. racine de x moins 3. Très bien. Ensuite, le moins devant le x. Ici, ce n'est pas évident. Parce que le moins agit sur le x, mais sur tout ce qui est à l'intérieur, en fait. Il n'agit pas que juste là. Donc, ça va faire un racine. On met le moins, mais le moins agira sur tout ceci. D'accord ? Donc, le moins n'est pas que sur le x. Vous pensez bien à mettre une parenthèse ici. Ensuite, tout multiplier par 2. Joachim, 2. Donc, celui-ci, on peut le transformer, exactement. Ça peut faire moins x plus 3. Donc, 2. On n'est plus obligé d'écrire ça. On peut très bien mettre moins x plus 3. Un moins devant. Un moins devant une parenthèse. On a vu. Enfin, vous aviez vu. À l'époque. À l'époque. Il nous reste la dernière étape. Plus 2. À la fin. Donc, ça nous fait 2. Racine moins x plus 3. je ferme bien la racine et le plus 2 est en dehors de ma racine. Donc, ma fonction, je pense que vous avez trouvé que c'est ça. Mais non, on aime bien le vérifier quand même. En maths, c'est ça qui est chouette. on peut vérifier. Comme valeur de x, qu'est-ce que je prends ? Neama. 3, 2, et moins 1. OK. 3, 2, et moins 1. Moins 3 plus 3. Tiens, ça déconne déjà ici. Moins 3 plus 3. 0. Racine de 0. 0. 2 fois 0. 0. 0 plus 2. 2. Moins 2 plus 3. 1. Racine de 1. 1. Fois 2. 2. 2 plus 2. 4. Moins moins 1. 1. 1 plus 3. 4. Racine de 4. 2. Fois 2. 4. Plus 2. 6. Est-ce que c'est bien ce qu'on a sur notre dessin ? Oui, c'est ça. Yes. Numéro 5. Alors, Sophia, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on a comme fonction de référence ? Ça ressemble à quelle forme ? Valeur absolue de x. Très bien. Je vois que tu as travaillé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme déplacement ? Moins 3. 1 plus 3 vers la droite. Transaction horizontale plus 3 vers la droite. Très bien. Qu'est-ce que tu vois d'autre ? Transaction verticale plus 2 vers le haut. C'est ça ? Exactement. Bravo. À côté... Pou, 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 poum. Lisa. Quand j'avance de 1, je grimpe de 2. Exactement. Donc, quand j'avance de 1, je grimpe de 2. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau des ordonnées qui ont été multipliées par 2. D'accord ? Alors, est-ce qu'il y a un ordre là-dedans ? Oui. Toujours d'abord horizontal plus vertical. Donc, vous commencez par ça. Vous faites ça. Et vous finissez par ici. D'accord ? Devant, ici. Angelita. Tu peux nous dire les formules. Pour le a, f de x plus k à l'intérieur. Exactement. Pour celui-là, plus k à l'extérieur. Exactement. Et pour celui-ci, k fois fx. Très bien. Soit il a, à côté, tu peux nous dire un petit peu ici qu'est-ce que ça va faire. Valeur absolue de x moins 3. Exactement. Deux fois la valeur absolue de x moins 3. Très bien. Et on rajoute encore le plus 2 à la fin. Donc, deux fois la valeur absolue de x moins 3. Plus 2 à la fin. Petite justification. Petite preuve. Sois il a. Qu'est-ce que tu prends comme point ? 3, 4 et 5. Très bon choix. 3, 4 et 5. Je vais prendre ma vaillette. Hops. 3 moins 3. 0. Valeur absolue de 0. 0. Fois 2. 0. Plus 2. 2. 4 moins 3. 1. 1 fois 2. 2. Plus 2. 4. 5 moins 3. 2. 2 fois 2. 4. Plus 2. 6. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a sur le dessin ? Oui. Donc, c'est juste. American, oui. Oui, il a autre chose. OK. Qu'est-ce que tu as comme réponse finale ? Tu me parles de valeur absolue de 2 fois x moins 3. Plus 2. OK. Est-ce que c'est juste cette réponse-là ? Vérifions. 3 moins 3. 0. 0 fois 2. 0. Plus 2. 2. Ça marche. 4 moins 3. 1. Fois 2. 2. Plus 2. 4. Ça marche. Je prends le 5. 5 moins 3. 2. 2 fois 2. 4. Plus 2. 6. Ça marche. Donc, cette réponse-ci, si quelqu'un met ça à l'interrogation ou à l'examen, c'est juste aussi. La question que je pose, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est juste aussi ? Parce qu'ici, on a pris une autre formule. On n'a pas pris k fois fx. Bien vu. On a pris f de k fois x. On a pris f de k fois x. Donc, ici, on joue au niveau des abscisses, plus des ordonnées. D'accord ? En fait, quand on est dans des droites, comme ici, avec notre valeur absolue qui est cette droite-là, je vous ai dit que toutes les ordonnées étaient multipliées par 2. D'accord ? Mais quand c'est une droite, on pourrait très bien dire aussi que toutes les abscisses ont été multipliées par 1 demi. Vous pouvez regarder, quand j'avance de 1 demi, je grimpe de 1. Donc, au lieu d'avoir du 1 1, j'ai du 1 demi 1. Donc, je peux très bien dire aussi, quand c'est des droites, ça ne marche pas pour les paraboles et les racines, quand c'est des droites, que toutes mes abscisses ont été multipliées par 1 demi. Et pour les abscisses, c'était l'inverse. Souvenez-vous, quand c'est abscisse, c'est toujours opposé ou inverse. Opposé, inverse. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Voilà pourquoi c'est juste. Donc, ceux qui font ça, très bien aussi. Julia, numéro 6. Je vais prendre mon petit dessin. Pas de commentaire, d'information, c'est nul, ça. 6. Qu'est-ce que tu vois comme fonction de départ ? Il y a une drôle de forme, celui-là. Oui, il a l'air dur, oui, mais il faut aussi savoir le faire. Il est dur. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut, en fait, vous dire, déjà, quand ce machin est comme ça, dites-vous que vous le prolongez jusqu'ici. OK ? C'est un x carré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mehdi. On va aller avec les i, là. Mehdi. Fatih. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Translation horizontale de moins 3. Effectivement, vous regardez le point ici, là. Le point qui était en 0,0. Quand on a un x carré, il est en 0,0. Qu'est-ce qu'il a fait ? Hops ! Moins 3 horizontalement. Qu'est-ce qu'il a fait également ? Il a baissé de 5, exactement. Donc, moins 5, verticalement. Qu'est-ce qu'il se passe encore d'autre ? Tout ce qui était en bas, ici, est passé au-dessus. Donc, effectivement, il y a une valeur absolue de x qui est là-dedans. Quand tous les y passent au-dessus, souvenez-vous, donc, de l'oiseau, là. OK ? Quoi d'autre encore à dire ? Quand j'avance de 1, je grimpe de 2. D'accord ? Donc, ça veut dire que, normalement, quand j'avance de 1, je grimpe de 1 dans les x carré. OK ? Ici, quand j'avance de 1, je grimpe de 2. Donc, ça veut dire que toutes les ordonnées ont été multipliées par 2. Formule FATI. F de x plus k. F de x plus k en dehors. k fois fx. Faites pas comme avant. Ici, ça marche pas au niveau de jouer, au niveau des abscisses. On met un peu d'ordre là-dedans. Vous commencez par ceci. Tout ce qui est horizontal. Ceci. Et la valeur absolue, ça, vous êtes obligés de la garder pour la fin. Parce que c'est vraiment à la fin qu'on aura ceci qui va remonter. D'accord ? Il y en a qui se sont trompés au test, parce qu'ils commencent directement par la valeur absolue. Non, ça va pas. On la garde pour la fin, dans ce cas-ci. Meryem. Très bien. x plus 3 au carré. x plus 3 au carré. Ok. 2 fois x plus 3 au carré. Très bien. Tu continues, hein ? Oui, si je t'arrête pas, tu continues. 2 fois x plus 3 au carré. Moins 5 à la fin. Très bien. 2 fois x plus 3 au carré. Moins 5. Dernière étape. Alexia. On vient mettre la valeur absolue. Exactement. Donc, valeur absolue. 2. Je vais l'écrire un petit peu. Il n'y a pas assez de place ici, d'accord ? Donc, petite astérisque. On a un terreau. Si une fois, vous n'avez pas assez de place, vous faites une petite astérisque. D'accord ? Donc, pour cette étape de la valeur absolue, vous mettez valeur absolue de x plus 3 au carré. Moins 5. Ok. C'est ma réponse finale. On la vérifie quand même. Qu'est-ce qu'on a comme point ? Alexia. Moins 4. Moins 3. Et moins 2. Moins 4 plus 3. Moins 1. Au carré. 1. Fois 2. 2. Moins 5. Moins 3. Valeur absolue de moins 3. 3. Moins 3 plus 3. 0. Au carré. 0. Fois 2. 0. Moins 5. Moins 5. Valeur absolue de moins 5. 5. Moins 2 plus 3. 1. Au carré. 1. Fois 2. 2. Moins 5. Moins 3. Valeur absolue de moins 3. 3. Est-ce que c'est bien ce qu'on a sur notre graphique ? Oui, c'est ça. Donc, on est content. C'est tout à fait juste. J'ai vu à l'interrogation qu'il y en a qui ont mis d'autres réponses. Il y en a qui ont mis ceci. Moins 2. Entre parenthèses. X plus 3. Au carré. Plus 5. Valeur absolue. Est-ce que c'est juste ? Si vous remplacez par les points, et bien ça marche aussi. Moins 4 plus 3. Moins 1. Au carré. 1. Moins 2. Moins 2 plus 5. 3. Valeur absolue. Ça fait bien 3. Donc, ça marche. Maintenant, essayez de voir un peu pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils auraient juste aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme différence en fait ? Ici, on a un moins, et là, on a un plus. Donc, il y a juste les choses qui ont changé. En fait, la seule différence, c'est que ceux-là, ils ont vu, et c'est très, très, très bien. Ils ont vu le machin comme ça, au début. Ils l'ont vu comme ça. Donc, ils n'ont pas pris un x carré, ils ont pris un moins x carré. D'accord ? Ils ont tout de suite fait la symétrie, ici. Moins x carré. Après, il a grimpé de 5, et il est allé. Ça, c'est la même chose. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils mettent la valeur absolue, et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est ici en négatif. Grimpe là. Grimpe là. Résultat des courses. On trouve le même, descend. D'accord ? Donc, vous faites ça en interrogation. C'est évidemment que c'est juste. Donc, il y a plusieurs, parfois plusieurs chemins, qui mènent à la même réponse. C'est ça qui est chouette. Colin, je t'écoute pour le 7. Qu'est-ce que tu vois ? Valeur absolue de x. Très bien. C'est bien un v. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Ok. Symmétrie d'axe x. Ok. Plus 3 vers le haut. D'accord. Très bien. Il a grimpé de 3 vers le haut. Et alors, quand tu avances de 1, tu grimpes de 3. Exactement. Donc, il y a eu un x3 au niveau des ordonnées. D'accord. Au niveau des formules, Maxime, symétrie d'axe x, qu'est-ce que c'était ? Moins fx. Très bien. Transaction verticale f de x plus k en dehors de la racine. Très bien. Alexis, à côté. Fois 3 aux ordonnées. K fois fx. Très bien. Alors, au niveau de l'ordre, on peut faire d'abord ceci. Ensuite ça. Et on termine par ça. Valeur absolue de x, si on met un moins devant, ça fait moins valeur absolue de x. Le 3, moins 3, valeur absolue de x. Et dernière étape, Alexis. Plus 3 à l'extérieur. D'accord. Moins 3, valeur absolue de x, plus 3. Réponse finale. On l'encadre. On peut la vérifier. Ce n'est pas très clair. Bon, pas grave. On redessine. Pour essayer d'arriver au dessin que vous avez. Valeur absolue de x, c'était un truc comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette symétrie, c'est qu'il a basculé autour ici. Donc c'est devenu comme ceci. Comme une fusée. Ok. Et puis on a eu avec ce 3, un étirement vertical. Donc si on change ici les couleurs, étirement vertical. C'est plus devenu comme ça. Ok. Et alors dernière étape après. Tout ce machin bleu ici, cette fusée, elle a décollé jusqu'ici. Donc elle a grimpé de 3. Vout. 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 Maintenant c'est clair. D'accord. Petite vérification. Qu'est-ce que tu choisis comme point ici ? Moins 1, 0 et 1. Très bien. Moins 1, 0 et 1. Valeur absolue de moins 1 ? 1. Fois moins 3 ? Moins 3. Plus 3 ? 0. On va un petit peu changer. Mathieu derrière ? 0. Valeur absolue de 0 ? 0. Fois moins 3 ? 0. Plus 3 ? 3. 1, moins 3 fois 1, moins 3. Plus 3, 0. Est-ce que c'est ce qu'on a sur le dessin ? Oui. Très bien. À l'interrogation, j'ai vu quelqu'un qui avait mis cette réponse-ci. Vous allez me dire si c'est juste ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moins 3, x plus 3. Est-ce que c'est juste ou pas ? On peut vérifier par les points, mais il y a un truc qui déconne, moi, je vous dis. Qu'est-ce qui déconne ? Jeanne, oui. Effectivement. Si on a une valeur absolue comme ça à la fin, il ne pourrait pas y avoir ces deux morceaux de fusée ici. Ils ne seraient pas là, ces deux morceaux. S'il y a une valeur absolue, ils seraient remontés ici au-dessus. OK ? Donc, quand j'ai vu ça, ce n'est pas juste. OK ? Un as. Numéro 8 pour toi. Pas facile, celui-là, le 8. C'est pour ça que je l'ai gardé pour toi. Hops. 8. Fonction de référence. X cube. Très bien. Translation de 1 vers la droite. Très bien. Translation de 2 vers le haut. Très bien. Des simétries. Non. Quoi d'autre encore ? Valeur absolue. Très bien. Effectivement, il y a une valeur absolue à la fin. Ce truc est remonté. Regardez la forme de ce truc. Ça fait comme ça. On reconnaît bien notre X cube. Et au lieu de continuer là-bas en bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce morceau qui était en négatif est remonté là. Toutes les ordonnées sont devenues l'opposé. Ça, c'est une valeur absolue quand on fait ça. Formule, la nasse. F de X plus K. F de X plus K à l'extérieur. Un petit peu d'ordre là-dedans. D'abord, les horizontales. Ensuite, les verticales. Et la valeur absolue pour la fin. Parce que c'est vraiment à la fin que ce morceau remonte. D'accord ? Jérôme. X moins 1 au cube. X moins 1 au cube plus 2. Valeur absolue de X moins 1 au cube plus 2. Réponse finale, on l'encadre. On prend quelques points pour vérifier. Bourac, je t'écoute. 0, 1, 2. Très bien. 0 moins 1, moins 1. Au cube, moins 1. Plus 2, 1. 1 moins 1, 0. Au cube, 0. Plus 2, 2. A côté, Julien. 2 moins 1, 1. Au cube, 1. Plus 2, 3. Est-ce que c'est bien ce qu'on a sur notre graphique ? Oui. Nickel. Exercice 9 pour Alice. Qu'est-ce que tu vois comme fonction de référence ? Effectivement, c'est une valeur absolue de X. Valeur absolue de X. Qu'est-ce que tu vois d'autre qui s'est passé ? Il y a une translation de 2 vers la droite. Translation horizontale. Ça a descendu de 1 vers le bas. Très bien. Une symétrie. Effectivement. Donc, il y a une symétrie d'axe X. Ok. Et alors, quand on avance de 3, on grimpe de 1. Alors que normalement, dans les valeurs absolues, c'est 1, 1. En réalité, en général, dans les valeurs absolues, c'est 1, 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes nos abscisses ont été multipliées par 3. D'accord ? Formule pour Lydia. Formule. Le 2 horizontal. F de X plus K. Le moins 1 vertical. F de X plus K. La symétrie d'axe X. Moins F X. Très bien. Et alors ici, quand on joue au niveau des abscisses, on fait un F de K fois X. D'accord ? Alors, au niveau de l'ordre. Donc, on commence par nos horizontales. En fait, le mieux ici, si ce n'est pas clair, c'est que vous faites un dessin. Si vous ne savez plus trop, vous faites un dessin. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, ici ? On a une valeur absolue. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se déplace de 2 vers la droite. Donc, on se retrouve à quelque chose comme ceci. Donc, ça fait X moins 2, valeur absolue. Puis après, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Cette valeur absolue, elle se retourne. Elle vient se mettre comme ça, ici, là. Si on change de couleur, pour bien voir, elle vient faire ça. D'accord ? Donc, elle s'était déplacée comme ceci. Puis, elle se retourne. Donc, on dit qu'on va faire cette étape-ci. Donc, ça nous fait moins valeur absolue de X moins 2. D'accord ? Le moins va devant tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? En fait, notre fonction, elle est beaucoup plus élargie, en fait. On a un étirement horizontal. Elle va comme ça. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a ceci. Toutes les abscisses sont multipliées par 3. D'accord ? On a fait fois 3 aux abscisses. Alors, comme, quand c'est au niveau des abscisses, c'est toujours l'inverse. L'inverse de 3. L'inverse de 3. C'est 1 tiers. D'accord ? Donc, on va venir placer le 1 tiers. Donc, ça fait moins. Et vous vous souvenez, quand le cas agissait sur le X, c'est comme quand c'était dans la racine. C'était tout l'intérieur. Donc, c'est tout ceci. C'est tout le X moins 2. C'est tout ce morceau-ci sur lequel le 1 tiers va agir. D'accord ? Donc, 1 tiers. X moins 2. Et on ferme notre valeur absolue. D'accord ? Dernière étape. Donc, on en est ici. Dernière étape finale. et bien, on a juste ce machin bleu ici qui a descendu de 1. D'accord ? Translation verticale de 1 vers le bas. Donc, on prend notre formule ici et ça nous fait moins 1 tiers. Entre parenthèses. X moins 2. Valeur absolue. Moins 1. À la fin. Vous pouvez prendre des points et vérifier que ça fonctionne. Autre manière de faire, on avait vu, c'est qu'en fait, on pourrait dire qu'en c'est des droites ou et au niveau de ces cas fois X, on aurait pu sortir le cas, en fait. On aurait pu dire que qu'en fait, on peut dire que nos ordonnées, parce que quand on avance normalement de 3, on grimpe de 3. Or, ici, quand on avance de 3, on grimpe de 1. Ça veut dire que toutes nos ordonnées ont été multipliées par 1 tiers. et donc, on peut très bien faire aussi le calcul comme ceci. Donc, on a notre valeur absolue de X, puis elle se translate de 2 vers la droite. Et puis, on a notre symétrie. et puis, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on a 1 tiers au niveau des ordonnées. Et là, quand c'est au niveau des ordonnées, on ne change pas. Donc, on a du K fois FX. Donc, si on a divisé toutes nos ordonnées, on peut très bien mettre le 1 tiers ici. Donc, moins 1 tiers X moins 2. Après, il ne nous reste plus qu'à descendre de 1 verticalement. Donc, moins 1 tiers X moins 2 moins 1. C'est aussi une réponse qui est juste. Et on avait vu ça dans un exercice. C'était le... C'était... On a vu ça précédemment, quand c'était une droite, en fait. faire fois 1 tiers aux ordonnées, c'était la même chose que faire fois 3 aux abscisses. OK ? Donc, quand c'est des droites, on peut le faire. Donc, cette réponse-là est bonne. Cette réponse-ci est bonne aussi. On peut le vérifier s'il y a des doutes. Blair, tu peux nous vérifier ça ? Qu'est-ce que tu prends comme point pour X ? 2 et 5. D'accord ? Très bien. Vas-y. On le fait ici. 2 moins 2, 0. 0 fois moins 1 tiers, 0. 0 moins 1, moins 1. Maintenant, tu remplaces par 5 ici. 5 moins 2, 3. 3 fois moins 1 tiers, moins 1. Moins 1, moins 1, moins 2. Est-ce que c'est ce que j'ai, ce mon dessin ? Oui. Donc, ça marche. Si je le fais dans l'autre, 2, moins 2, 0. Tout ça vaut 0. Moins 1, moins 1. ça marche. Si je mets 5, 3, 1, moins 1, moins 1, moins 2. Donc, ça marche aussi. D'accord ? Donc, faire fois 1 tiers aux ordonnées ou fois 3 aux abscisses, quand c'est des droites, ça revient à la même chose. Dernier exercice pour Camélia. fonction de référence, 1 sur x. Très bien. Qu'est-ce que tu vois comme déplacement ? Moins, ça a déplacé de 3 vers la droite. D'accord. Plus 3 comme ça. Ça a fait quoi d'autre ? Ça a grimpé de 2 vers le haut. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Une symétrie. Exactement. Une symétrie d'axe x ou une symétrie d'axe y à ce niveau-ci. Car normalement, c'était comme ceci, notre fonction 1 sur x. Si on fait une symétrie d'axe x, eh bien, on l'a comme ça. Si on fait une symétrie d'axe y, on retrouve la même chose. D'accord ? Donc, quelles sont les formules Camélia ? Ici, f de moins x ou bien moins f de x. Ici, plus k à l'extérieur des parenthèses. Ici, k à l'intérieur des parenthèses. Donc, toujours, tout ce qui est horizontal. Après, on fera nos déplacements verticaux. d'accord ? Ça va nous faire 1 sur x moins 3. OK. Notre symétrie moins 1 sur x moins 3. Et notre déplacement vertical. on rajoute encore le 2. Moins 1 x moins 3. Et on rajoute le 2. Réponse finale. On va le vérifier. Sois là. Tu vérifies. Qu'est-ce qu'on prend comme point ? Qu'est-ce qu'on nous donne ? 4 et 2. Alors, 4 moins 3. 1. Moins 1 sur 1. Moins 1. Moins 1 plus 2. 1. 2 moins 3. Moins 1. Moins 1 sur moins 1. 1. 1 plus 2. 3. Est-ce que c'est ce que j'ai ? 4, 1. 3, 2, 3. Exactement. C'est ce que j'ai. Ma réponse est bonne. Voilà. Donc, c'est pas le plus facile, mais c'est quelque chose, un exercice assez intéressant parce qu'on va dans l'autre sens de ce qu'on avait fait avant. Donc, au lieu maintenant de dessiner les graphiques, on trouve les formules et on reçoit déjà les graphiques dès le début. Voilà. Bon courage. En devoir, vous avez encore ici 5 graphiques. Sur la deuxième page, vous avez encore 5 autres graphiques. Et à la fin, vous avez les réponses finales pour vous évaluer. pour vous évaluer. Sous-titrage ST' 501